bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir traiter l'exercice numéro 3 du bac série s pondichéry d'avril 2015 si jamais certaines questions te posent des difficultés n'hésite pas à cliquer sur les liens qui apparaîtront au fur et à mesure tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail tout le principe de la méthode utilisée dans la question je te laisse prendre connaissance de l'exercice répondre à la première question et mettre la vidéo en pause correction alors ici ce qu'on va faire c'est que on va déjà commencer par représenter notre gaussienne et y placer comme dans l'énoncé donc à la hauteur 64 une petite limite pour marquer et bien le fait que la probabilité que x soit inférieure à 64 est égale à 16% ici j'ai 16% nous ce qu'on voudrait c'est déterminer la probabilité que x soit compris entre 64 et 104 alors si tu as un tout petit peu d'habitude dans ce type d'exercice on se doute bien qu'ici va falloir procéder par symétrie on sait en effet que mu donc l'espérance est égal à 84 ce qui veut dire que ici j'ai une symétrie sur ma courbe en cloche autrement dit et bien si là j'ai 64 si là j'ai 16% par symétrie de l'autre côté j'aurai également 16% la question que l'on peut se poser c'est quelle est la limite de x ici et bien pour cela il suffit encore de fonctionner par symétrie entre 64 et 84 j'ai 20 donc il suffit de rajouter 20 à 84 on trouve 104 et la boucle est bouclée on trouve bien notre 104 dont on avait besoin ce qui veut dire que et bien ici j'ai 16% ici j'ai 16% 16% plus 16% fait 32 autrement dit au centre j'ai 68 % et bien voilà 68% c'est la probabilité que x soit compris entre 64 et 104 on peut également mettre 0,68 voilà pour cette première question je te laisse mettre la vidéo en pause pour répondre à la deuxième question alors répondre à la deuxième question on va revient quasiment à utiliser ce qu'on a dit dans la première question tout à l'heure on a dit que on a été amené ici autour de l'espérance à enlever 20 84 moins 64 et rajouter 20 donc en gros ce qu'on a fait on a dit que la probabilité que x soit compris entre 64 et 104 c'est pareil que la probabilité que mu moins 20 que x soit compris entre mu moins 20 et mu plus 20 mu étant l'espérance c'est à dire mu étant 84 et ceci ça fait 0,68 et bien là je reconnais quoi je reconnais une des fameuses propriétés sur l'intervalle 1 sigma 2 sigma 3 sigma et on est dans quel cas ici bien on est dans le premier cas dans le cas du 0,68 c'est à dire dans le cas du 1 sigma ici j'ai donc enlevé 1 sigma et la rajouter 1 sigma et bien cela répond à la question on peut donc en conclure que sigma l'écart type est égal à 20 voilà je te laisse répondre à la question suivante et mettre la vidéo en pause correction alors voilà une question très très facile quasiment tout est dit dans la question on te demande ici de de donner la loi suivie par z z étant égal à la variable aléatoire x moins 80 moins 84 84 étant égal à l'espérance sur sigma et bien z on peut l'écrire de cette façon là est égal à x moins mu sur sigma et bien là tout est dit z suit une loi normale je l'écris en abrégé centré réduite loi normale d'espérance nulle et d'écart type égal à 1 tu peux répondre à la question suivante et mettre la vidéo en pause correction alors pour cette question elle n'est pas bien difficile non plus c'est du calcul algébrique on va partir de la probabilité que x soit inférieur ou égal à 64 pour arriver à une probabilité sur z mais z est donné en fonction de x donc on va refabriquer ici la variable aléatoire z dans le calcul de probabilité pour faire apparaître p de z inférieur à quelque chose donc on va commencer déjà à enlever de part et d'autre mu l'espérance qui est donné et qui fait 84 donc je vais enlever 84 à gauche et 84 à droite 64 moins 84 on peut remplacer ça fait moins 20 voilà on voit déjà notre moins 20 qu'on veut obtenir dans la réponse qu'est ce qu'il faut encore il suffit de diviser de part et d'autre par sigma et bien divisons par sigma ça fait donc la probabilité que x moins 84 sur sigma soit inférieur à moins 20 sur sigma mais x moins 84 sur sigma c'est donné ici c'est bien z donc on en a fini voilà la probabilité cherchée probabilité que z soit inférieur ou égal à moins 20 sur sigma c'est ce qu'on nous demande dans la question tu peux donc mettre la vidéo en pause pour répondre à la question suivante correction alors pour cette question on va utiliser la calculatrice parce que on a une fonctionnalité sur la calculatrice qui nous permet de retrouver la valeur ici du t la probabilité que z soit inférieur ou égal à t telle que la probabilité soit connue et cette probabilité est connue pourquoi ? parce que cette probabilité est égale à celle-ci et la probabilité que x soit plus petit que 64 est donnée là elle est égale à 0,16 je cherche donc bien ici un réalité telle que la probabilité que z soit plus petit que t soit égale à 0,16 utilisons donc la calculatrice voilà donc là on est sur une calculatrice Texas Instruments si jamais tu possèdes une Casio tu pourras toujours regarder ce petit tutoriel tu trouveras les explications pour effectuer la recherche alors sur TI donc on commence par chercher la fonctionnalité dans ici Distrib et donc sur la loi normale t'en as 3 c'est la troisième frac normale donc sur ce modèle de calculatrice qui est très récent on te donne le nom des paramètres sur d'autres plus anciennes il faut les mettre dans le même ordre donc l'R c'est 0,16 c'est la probabilité qui est donc connue bien mu vaut 0 c'est une loi normale centrée réduite pour z sigma vaut 1 donc on garde aussi on peut coller tout ça voilà donc si tu as une calculatrice plus ancienne il faut directement taper ceci entrer et donc on a la valeur ici donc du T cherché qui correspond donc à moins 20 sur sigma c'est à dire la probabilité que z soit plus petit que moins 20 sur sigma est donc environ égale à moins 0,9945 voilà donc la calculatrice nous a renvoyé notre T qui ici correspond à moins 20 sur sigma et donc qui est égale en valeur approchée à 0, alors j'ai oublié le moins à moins 0,9945 alors oui j'ai oublié le moins parce que j'ai déjà prévu de m'en débarrasser j'ai du moins à gauche du moins à droite donc on peut les enlever reste donc 20 sur sigma qui est égal à 0,9945 un petit produit en croix pour trouver une valeur approchée de sigma sigma est égal à 20 multiplié par 1 donc 20 divisé par 0,9945 donc 20 divisé par 0,9945 et si tu effectues cela à la calculatrice tu vas trouver 20,111 à 10-3 près comme c'est demandé dans l'énoncé tu peux poursuivre l'exercice et mettre la vidéo en pause correction alors question 3 donc on te demande la probabilité et bien que x la durée de vie soit comprise entre 2 et 5 ans mais attention il ne faut pas rester en année il faut passer en mois puisque la variable aléatoire x travaille en mois c'est comme ça qu'elle est définie par son espérance et son écart type donc on va transformer 2 en mois ce qui donne 24 et 5 en mois ce qui donne 60 bien pour le reste on va à nouveau utiliser la calculatrice pour répondre à cette question donc on se retrouve sur notre TI là encore donc si tu as une casio n'hésite pas à regarder le petit tutoriel on retourne dans seconde d'istream et cette fois-ci il va falloir utiliser le deuxième la deuxième fonctionnalité normal frep voilà donc sur ce modèle de calculatrice là également tout est bien indiqué donc la borne inf c'est 24 la borne sup c'est 60 on a dit que x est compris entre 24 et 60 alors cette fois-ci mu égale 84 il s'agit de la variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres mu égale 24 et sigma égale à 20 l'écart type donc qu'on avait calculé dans une question précédente collé voilà donc il faut les mettre dans le même ordre si tu as une calculatrice plus ancienne tu appuies sur entrée et tu as donc une valeur approchée de la probabilité 0,1137 on va en donner une valeur approchée un peu moins précise donc 0,114 la probabilité est donc de 11,5% environ voilà tu peux répondre à la dernière question de la partie A et mettre la vidéo en pause correction donc là encore et bien on va utiliser la calculatrice pour répondre à cette dernière question comme précédemment attention 10 ans on va le mettre en année c'est à dire qu'on cherche la probabilité que x soit supérieure ou égale à 12 fois 10 120 mois 120 bien on se retrouve donc avec notre émulateur on retourne donc dans distrib menu 2 voilà alors la borne inf donc on a dit c'est 120 la borne sup alors il n'y a pas de borne sup on va jusqu'à l'infini mais pour la calculatrice bien sûr l'infini n'existe pas alors on va lui donner un très très grand nombre 10 puissance 99 en général c'est ce qu'on fait et là on est tranquille 10 puissance 99 pour la calculatrice on peut l'assimiler à l'infini 84 donc l'espérance 20 l'écart type on colle ça égal on trouve donc 0,0359 0,036 environ on trouve donc 0,036 soit environ 3,6% de chances que la durée de vie soit supérieure à 10 ans tu peux mettre la vidéo en pause pour attaquer la partie B de cet exercice correction alors avant de démarrer il faut déjà bien poser les choses et ce qu'on pourrait faire c'est faire apparaître une variable aléatoire alors je propose d'appeler cette variable aléatoire E et cette variable aléatoire va donc compter le nombre de clients qui font jouer l'extension de garantie et cette variable aléatoire il va falloir savoir quelle loi elle suit alors si on regarde un petit peu on fait notre expérience sur 12 personnes et bien 12 ça va être la taille de l'échantillon donc on aura déjà n égale à 12 alors n égale à 12 ok mais ça ne nous dit pas quelle est la loi suivie par la variable aléatoire E et bien qu'est-ce qui peut se passer quand on prend un client au hasard soit il fait jouer l'extension de garantie soit il ne la fait pas jouer on va considérer le fait qu'il fasse jouer l'extension de garantie comme un succès et qu'il ne la fasse pas jouer comme un échec tu vois venir les choses il s'agit ici donc d'une loi binomiale une loi binomiale avec une probabilité donc qu'on va définir tout de suite de faire jouer l'extension de garantie quand on prend un client au hasard et un échantillon N de taille ici 12 alors quelle est cette probabilité quelle est la probabilité de choisir un client au hasard qui fait jouer l'extension de garantie et bien cette probabilité elle est donnée dans l'énoncé on nous dit sur les clients qui prennent l'extension de garantie 11,5% d'entre eux font jouer cette garantie voilà la probabilité P on a donc une loi binomiale parfaitement définie de paramètres N égale 12 et P égale 0,115 alors on va l'écrire en abrégé pour gagner un petit peu de place E suit une loi binomiale de paramètres 12 0,115 la question qui vient donc est de savoir quelle est la probabilité et bien qu'on ait exactement 3 clients qui font jouer cette extension de garantie et bien pour cela on va utiliser la formule sur la loi binomiale qui nous dit alors on la rappelle ici et on va l'écrire dans le contexte de l'exercice la probabilité que E égale à 3 est égale au nombre de combinaisons de 3 parmi 12 multiplié par la probabilité du succès puissance 3 multiplié par la probabilité de l'échec alors celui-ci il faut le calculer donc c'est le complément à 0,115 soit 0,885 puissance et bien le complément à 3 pour arriver à 12 c'est le nombre d'échecs si j'ai 3 succès j'aurai donc 12 moins 3 9 échecs voilà alors ceci tu le calcules à l'aide de ta calculatrice les puissances également et quand tu finis quand tu fais tout ça à la calculatrice tu trouves environ 0,111 la probabilité d'avoir 3 clients exactement qui ont pris l'extension est de environ 11,1% tu peux répondre à la question suivante et mettre la vidéo en pause correction alors la question suivante va se faire uniquement avec la calculatrice on voudrait calculer la probabilité qu'on est au moins 6 clients c'est à dire que E soit supérieur ou égal à 6 alors si je m'arrête là je ne vais pas pouvoir rentrer ça dans la calculatrice parce que la calculatrice elle sait calculer des probabilités cumulées pour des lois binomiales mais pas dans ce sens là dans l'autre sens elle saurait calculer la probabilité que E soit inférieur ou égal à quelque chose c'est pas grave il suffit de prendre l'événement contraire et on va faire 1 moins l'événement contraire l'événement contraire c'est la probabilité que E soit inférieur ou égal à 5 et ça je peux le rentrer dans ma calculatrice voilà donc on se retrouve une dernière fois avec notre émulateur donc on retourne dans les lois voilà alors là il faut aller complètement de l'autre côté puisque la loi binomiale se trouve sur l'autre page on y arrive voilà donc B binôme FREP donc nombre d'essais on avait dit 12 la probabilité elle est de 0,115 la valeur de X donc c'est 5 voilà entrée et donc la probabilité que X soit inférieur ou égal à 5 est de 0,9988 etc donc nous on voulait la probabilité de l'événement contraire donc on va tout simplement faire 1 moins la réponse précédente et on aura notre résultat soit environ 0,001 voilà donc au millième près 0,001 la probabilité d'avoir au moins 6 clients qui font jouer l'extension de garantie est d'environ 0,1% tu peux passer à la question de A et mettre la vidéo en pause correction alors cette question là est pas difficile une fois qu'on l'a comprise bon comme souvent en mathématiques mais là plus particulièrement d'autant plus qu'ici on est un peu plus sur le programme de première bien en tous les cas ce qu'on te demande c'est de justifier que Y prend les valeurs 65 et moins 334 donc Y c'est le gain pour l'entreprise alors ce qu'il faut se rappeler bien c'est qu'il y a deux possibilités soit le client fait jouer l'extension soit il ne la fait pas jouer admettons qu'il fasse jouer l'extension de garantie que va-t-il se passer pour l'entreprise bien l'entreprise va encaisser les 65 euros et va devoir débourser 399 euros dans ce cas là et bien l'entreprise aura un gain de 65 moins 399 65 moins 399 donne moins 334 voilà déjà pourquoi Y prend la valeur moins 334 deuxième possibilité le client ne fait pas jouer l'extension s'il ne fait pas jouer l'extension il ne se passe rien d'autre pour l'entreprise que j'encaisse les 65 euros point barre et bien 65 c'est la deuxième valeur prise par Y on l'écrit de façon très résumée voilà donc premier cas 65 moins 399 donne moins 334 dans le cas où le client fait jouer l'extension de garantie 65 s'il ne fait pas jouer l'extension de garantie bien sûr je rappelle encore que le jour du bac il faudra rédiger ça de façon bien plus rigoureuse à partir de là établissons la loi de probabilité de notre variable aléatoire Y voilà alors le tableau de la loi de probabilité est prêt commençons par le premier cas le client fait jouer l'extension de garantie et bien cela c'est dit dans l'énoncé avec quelle probabilité il fait jouer l'extension de garantie 0,115 à partir de là on peut en déduire la probabilité pour qu'il ne fasse pas jouer cette extension on l'a déjà dit plus haut 0,885 voilà la loi de probabilité de la variable Y tu peux répondre à la dernière question de cet exercice et mettre la vidéo en pause correction bien cette question est un tout petit peu ouverte puisqu'on ne te dit pas quel est l'outil qu'il va falloir utiliser ici pour justifier que cette extension de garantie est financièrement avantageuse pour l'entreprise car ce sera ça la réponse on s'en doute un petit peu évidemment si une entreprise propose un service c'est pour avoir quelques profits ça paraît ça paraît logique bien comment le justifier bien pour ça il faut imaginer que si on est dans un cadre général il faudrait un outil qui nous donne un résultat dans un cadre général et bien ceci c'est l'espérance mathématique qui va te permettre d'obtenir ce résultat puisque l'espérance va te donner en quelque sorte une moyenne bien calculons l'espérance de la variable aléatoire Y et l'espérance de la variable aléatoire Y et bien là encore il faut appliquer nos règles vues en première il suffit de multiplier K par la probabilité que Y soit égal à K autant de fois qu'on a de valeur pour la variable aléatoire ça va donner quoi ? ça va donner moins 334 multiplié par 0,115 plus 65 multiplié par 0,885 et bien si tu effectues tout ça tu trouves environ 19,12 alors 19,12 quoi ? et bien 19,12 aura pour unité l'unité qu'on a pour la variable aléatoire qu'est-ce qu'elle prend comme unité la variable aléatoire ? et bien c'est de l'argent ce sont des euros 19,12 euros ce qui veut dire que et bien pour un grand nombre de garanties prises l'entreprise peut espérer gagner en moyenne environ 19,12 euros par client donc cela confirme bien ici je n'écris pas la conclusion tu l'entends que l'extension garantie est financièrement intéressante pour l'entreprise et cet exercice est terminé pour l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise et cet exercice a l'entreprise dans le plan dans le plan d'avoir itsérité se m'a